Et Béa a eu la chance de rencontrer Zineb Sedira, cette artiste franco-algérienne qui expose en ce moment au MAC, le musée d'art contemporain de Marseille. Eh oui, alors le vernissage a eu lieu, on en a parlé, il a eu lieu jeudi dernier. Et en effet, il y avait Zineb Sedira, l'artiste qui était présente et j'ai eu la chance en effet de lui poser quelques questions. Alors il faut savoir que Zineb Sedira présente actuellement et jusqu'au mois de mars 2010 une rétrospective qui s'intitule « Les rêves n'ont pas de titre ». Elle travaille entre Londres, Alger et Paris. Alors au départ, c'est beaucoup autobiographique, mais à partir de 2005-2006, son travail est plus ouvert, un peu moins personnel, si tant est qu'un artiste, finalement, quel que soit le sujet ou le thème de prédilection, il part quand même de lui-même. Donc elle est très, très penchée sur le mouvement, le déplacement humain, l'exode, l'immigration. Vous l'avez dit, elle est franco-algérienne, donc ça parle quand même un peu beaucoup d'elle. Et je lui posais la question sur le point de litige d'une de ces pièces de 2003 qui s'appelle « Père, mère et moi » et qui a été censurée, qui a été levée de la censure et qu'on peut voir au MAC, mais ça n'a pas été si évident. On l'écoute tout de suite. Je n'ai pas obligé de rajouter ce mot-là puisqu'on le comprend très bien, on comprend très bien ce que l'Harki est en France. Je l'ai enlevé, mais la censure a continué. Donc ce n'était plus le mot « Harki » qui posait un problème, ou le mot « collaborateur » qui posait un problème, mais c'était le fait que ma mère parlait de viol, de choses qu'elle avait vues commises par l'armée française. Donc après, on passe d'un autre ordre. Alors, ce ne sont plus les Harkis qui ont un problème avec la pièce, mais en fait, c'est les anciens généraux. Mais pourtant, on le sait, ça ? Exactement. On le sait. On le sait depuis longtemps. Alors, pourquoi ne pas laisser une femme très simple raconter son histoire ? Ce n'était pas un documentaire pour la télé, ce n'était rien comme ça. Donc pourquoi l'empêcher ? Pourquoi ne pas lui donner cet espace de raconter ce qu'elle a subi ? Au Marc, il y a eu à un moment donné, une censure qui a été faite, sauf que comme je n'avais pas exposé, ça me laissait un espace de... Bon, il y a eu des conditions qui m'ont été données, de ne pas montrer cette pièce qu'il y a en ce moment ici au Marc, qui s'appelle « Père mère et moi ». Et moi, j'ai tout de suite dit que non, que si on ne me laissait pas montrer cette pièce-là, il fallait que je me retire de cette exposition. Alors qu'on me proposait de montrer toutes les pièces, sauf celle-ci. Merci.